Alors, rebonsoir à tous et heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce début de semaine 11 mars lundi 2024, 18h40 heure du Québec. Merci d'être avec moi. 2024, une année qui est le début de l'effondrement de, probablement, notre civilisation, notre monde, la biosphère peut-être, et plus encore. 2024, nous autres, on s'y attendait, on s'en parle depuis longtemps. Moi, je vous en parle depuis longtemps. J'ai écouté des gens. Moi, je n'ai rien inventé. Je ne suis pas un devin. Je suis comme vous, quelqu'un de bien ordinaire. Je ne prétends pas être un scientifique de l'autre. Je ne suis rien de tout ça. Je suis un profane dans tout, mais j'écoute les gens plus intelligents que moi, les gens qui en savent plus que moi, et les gens qui sont naturellement aussi des spécialistes et d'autres qui sont des scientifiques dans leur domaine. Et tout ce monde-là, qui a une tête sur les épaules, qui ne sont pas financés par nos gouvernements, obsédés par l'idéologie, par le contrôle, et la volonté de nous cacher plein de choses, bien, ces gens-là, si tu les écoutais, nous parlaient et nous prévenaient de tout ce qui s'en venait. Et moi, je voulais partager. Au fil des années, préparez-vous. Ça va être l'enfer sur terre. Bien, ça y est, on est dedans. Vous le vivez. Vous voyez ce qui se passe, comme vous et moi. On est assez conscients pour voir ce qui se passe. Eh bien, là, c'est rien comparativement à ce qui s'en vient. Mais un autre événement majeur, celui-là qui se passe, entre autres, au Brésil. C'est le Washington Post qui nous rapporte ça, la crise stupéfiante de la dengue, une maladie. Au Brésil, c'est un avertissement pour le monde. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu une cliente qui est allée, je pense, en tout cas, qui est allée dans le sud et qui est revenue, qui a été malade et qui a attrapé là-bas la maladie de la dengue, dengue ou dengue. Et ça lui a pris du temps à se remettre de ça. Des patients immobiles dans la salle d'attente à Brésilien, on est au Brésil, réclamant de l'aide à la recherche désespérée d'un lit d'hôpital ouvert, se disputent aux urgences à propos des médicaments. Depuis les jours les plus sombres de la fameuse pandémie de la COVID-19, lorsque les systèmes hospitaliers de tout le pays au Brésil se sont effondrés sur le poids de la maladie, le Brésil n'a pas été témoin de telle scène. Mais cette fois, ce n'est pas le coronavirus qui a conduit les États de tout le pays à déclarer l'état d'urgence et même à stimuler la construction d'un hôpital de campagne dans la capitale brasilien. C'est la dengue ou la dengue ou la dengue. La maladie ravage une grande partie de l'Amérique du Sud où les scientifiques affirment que la hausse des températures due au changement climatique a à la fois étendu l'air de répartition territoriale du moustique porteur de la maladie et accrue sa prolifération. Au cours des deux premiers mois de cette année, le Paraguay a enregistré près de 100 000 cas suspectes, soit plus de cinq fois le taux habituel. Le Pérou est en proie à sa propre épidémie, a déclaré l'état d'urgence dans une grande partie du pays et l'Argentine a également connu une explosion des cas. On voit aussi des enfants qui attendent d'être vaccinés contre la dengue dans un centre de santé de Brésilien. Mais la maladie a pris une ampleur particulièrement virulente au Brésil où les épidémiologistes s'attendent, imaginez-vous, écoutez bien ça, à ce que le nombre de cas atteigne plusieurs millions, soit plus du double du record précédent, et tue potentiellement des milliers de Brésiliens. Selon les épidémiologistes, l'aggravation de la crise de santé publique sert d'avertissement au monde. La lutte contre la maladie est entrée dans une nouvelle phase imprévisible et périlleuse. La dengue s'installe dans des endroits où elle n'avait jamais été vue auparavant, et là où cela se produit depuis longtemps, le nombre de cas atteint des sommets jamais vus. La maladie est historiquement confinée aux climats tropicaux, mais ces dernières années, alors que les cas ont grimpé en flèche dans une grande partie du monde, multipliés par huit depuis le début du millénaire, le virus s'est propagé de plus en plus dans des régions autrefois largement épargnées. Une transmission locale est signalée dans les États américains les plus chauds et les plus humides, où le vecteur de la maladie, le moustique Hadès à Égypte, en erre déjà dans ces régions-là de la Floride, entre autres, et des États américains chauds. L'année dernière, la Floride a signalé un nombre record de 178 cas de transmission locale. La Californie, la Rézona et le Texas détectent également une transmission locale. La même dynamique est observée dans le sud de l'Europe, où des dizaines de cas de transmission locale ont été enregistrés l'année dernière. Le changement climatique, naturellement, et la croissance démographique, pourraient exposer plus de 5 milliards de personnes au risque de paludisme. Les épidémiologistes préviennent que ce n'est probablement qu'un début dans les années à venir, à mesure que le changement climatique élargit la porte au moustique de ce fameux moustique Aggypti, la maladie pourrait devenir de plus en plus répandue, voire endémique, dans une grande partie du sud de l'Europe et du sud des États-Unis. Les cas de Dang augmentent à un rythme alarmant, a déclaré Gabriela Paz-Bailey, spécialiste. Spécialiste de la Dang au Center Disease Control and Prevention, le fameux CDC. Cela devient une crise de santé publique et elle touche des endroits qui n'ont jamais été ou qui n'en ont jamais connu auparavant. Le risque dans les climats nordiques plus riches est atténué par plusieurs facteurs, notamment la prévalence des fenêtres grillagées, la climatisation généralisée et de solides pratiques d'assainissement qui peuvent réduire le nombre de marées d'eau stagnante. Wow! Une augmentation surprenante. Depuis des années, les cas de Dang au Brésil augmentent régulièrement. Ils sont passés de quelques centaines de milliers par année. Au début des années 2000, à plus de 1,5 ou 1,4 millions en 2013. Puis à nouveau, à près de 1,7 l'année dernière. Mais cette année, plusieurs forces se sont conjurées pour déclencher une épidémie sans précédent. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vraiment épeurant. Tout ce qui s'en vient, on n'a pas idée. Puis je n'ai même pas parlé encore d'un clan machiavélique que je vais vous dévoiler demain. De l'élite. Ça va vous... Vraiment, ça confirme exactement tout ce qu'on savait nous autres et vers quelle tyrannie et dictature on s'en va. C'est hallucinant.